salam alaykoum marhaban bikulli mutabiais ou mutabiais kanat madrasat riyadiyat wal physia ala youtube wa sifat madrasat riyadiyat wal physia ala facebook dans cette vidéo on va voir toujours avec la réaction acido basique les prévisions du sens des réactions c'est à dire en chauffant le sens d'elle la direction d'elle une réaction chimique acido basique par exemple on mélange d'une solution d'ammoniaque une solution d'ammoniaque couple NH4 plus NH3 avec le pKa est égal à 9,2 avec une autre solution d'acide neutre couple HNO2 NO2- avec un pKa2 est égal à 3,2 l'acide d'un couple va réagir avec la base de l'autre couple on peut écrire donc voilà l'équation la question c'est de déterminer dans quinze dans quelle direction la réaction va avoir lieu il y a ni t'a fait où l'a réconnellement je réconnellement le sens 1 ou là le sens 2 c'est à dire je vais te faire une O2- avec une H4 plus parce qu'on a HNO2 avec une H3 ou l'inverse il y a une réconnellement HNO2 avec une H3 pour me donner une H4 plus et une O2- donc la première vidéo la deuxième vidéo on a défini c'est quoi un acide c'est quoi une base maintenant on va écrire par exemple l'équation en double équation suivante soit l'équation en général l'équation suivante H1 acide HA en acide plus H2O maintenant à moins la base correspondante plus H3O plus à l'achat HA c'est un acide 1 la base correspondante LIA donc on se met à la base 1 puis H2O et joue le rôle dire la base 2 ou l'acide correspondant car la réaction toujours l'acide avec base me donne l'acide correspondant acide 2 voilà donc je rappelle quelques définitions on définit KA la constante l'appelle constante d'acidité qui est égale qui est égale la concentration d'LA moins fois c'est à dire les produits fois H3O plus sur H1 H1 je rappelle que la concentration d'LA H2O est égale à A donc je peux écrire c'est égal donc on définit on définit PKA 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 comme définition est égale moins log moins log de la constante d'acidité KA donc je peux faire entrer le log ici entre le log et l'A j'aurai moins log entre le moins log de KA est égale moins log donc on a le produit d'LA H3O plus donc H3O plus moins log d'LA moins sur HA on sait que moins log de KA H3O plus c'est à dire P H moins log A moins c'est la base sur la concentration d'LA H l'acide donc en général on peut écrire que PH voilà PH PH est égale P KA plus log en log décimal la base elle est la concentration de l'acide voilà la relation les quatre pattes qui relient entre PH et EPKA les concentrations d'LA H3O et la base maintenant si je dessine la flèche d'LA H3O si je dessine la flèche d'LA H3O donc un chiffon des cas possibles la PH si la concentration d'LA H3O est égale à la concentration d'LA H3O qui est égale à 0 qui est égale à 0 donc le pH est égale PKA donc le pH est égale PKA donc c'est-à-dire que la concentration d'LA H3O est égale l'acide si pH l'autre cas pH ou la base la concentration de la base inférieure la concentration d'LA H3O l'acide j'aurai un log log de la base sur l'acide de la base sur l'acide est égale inférieure à 1 c'est-à-dire qu'un log de l'A1 est inférieure à 0 donc négatif donc l'athena pH pH inférieure PKA fin de la zone pH inférieure pKa donc on a la concentration d'LA H3O inférieure la concentration de l'acide inférieure la concentration de l'acide de l'acide de l'acide et l'égalité vers la droite pH supérieure à pKa j'aurai la concentration d'LA H3O c'est-à-dire qu'un log de l'acide il est inférieure la concentration de l'acide n'hostcede student c'est母 et de pKa d'un sens opposé parce que quand il faut bien là pKa est égal moins log de Ka donc un dôme de sens opposé si pKa augmente c'est à dire la base de plus en plus plus en plus forte par exemple l'artitoire de la base 1 l'appelle par exemple B1 ici B2 je peux dire que B1 est plus forte que B1 donc que B2 n'est pas l'autre c'est à dire l'opposé on a l'acide acide de plus en plus fort il y a de l'autre sens donc par exemple l'artitoire de l'acide A1 et l'acide A2 donc il y a un dos Ka la plus grande et plus fort et plus fort que A1 donc pour comparer deux acides finalement le plus fort que l'autre je peux comparer Ka Ka et je peux aussi comparer pKa donc il y a un dos pKa la plus grande de voir l'acide le moins fort l'acide LKa voilà pour cette partie je vous rappelle de quelques valeurs de pKa importantes donc par exemple pKa de H2O du couple H2O H3O plus est égal à 0 et pKa de H au moins H2O est égal à 14 donc si je dessine la flèche qui représente le pKa ici je mets le 0 puis je mets ici 14 voilà ici c'est le couple H2O H3O plus est égal à 0 et pKa de H2O voilà ici c'est le couple H2O H3O plus est égal à 0 et pKa de H2O et pKa de H2O je peux diviser l'espace en 3 en fait l'espace la base j'aurai une base forte dans l'eau c'est à dire si pKa est supérieur à 14 puis ici un seed pour dans l'eau on a quelques coins de la base indifférente indifférente dans l'eau ici acide indifférente dans l'eau dans la zone ici acide faible dans l'eau et finalement une base faible dans l'eau maintenant on va voir l'exercice donc je reprends cette équation n o de moins plus n h4 plus voilà le sens 1 sens 2 me donne H n o 2 plus n h3 on a indé la base 2 la base 2 l'acide conjugué c'est acide 2 puis un dienal acide acide 1 mais à la base la première base 1 donc j'ai défini la constante d'équilibre k constante d'équilibre qui est égal les produits H NO2 fois NH3 sur NO2 moins fois NH4 plus vendra beau le bastou le maquin fait NH3 plus donc j'aurai H NO2 sur NO2 moins H3 plus pour faire configurer KA 1 et KA2 fois NH3 fois H3 plus voilà j'ai multiplié H3 plus le bastou le maquin sur NH4 plus H NO2 représente acide 2 donc j'aurai c'est égal c'est égal acide 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 2 fois H NH3 base 1 sur 1 co acide 1 fois la base 2 je rappelle que KA est égal la base fois H3 aux plus sur l'acide la concentration de l'acide donc j'aurai ici une base fois H3A+, sur l'acide donc Ka1 donc la constante K la constante K est égale Ka1 ici c'est 1 sur Ka2 donc sur Ka2 je rappelle aussi que P Ka est égale moins log de Ka c'est à dire que Ka est égale 10 à la puissance moins P Ka donc je remplace Ka1 j'aurai 10 à la puissance moins P Ka1 sur 10 à la puissance moins P Ka2 c'est à dire que Ka est égale 10 à la puissance je commence par P Ka2 donc je rappelle que 10 à la puissance N sur 10 à la puissance M est égale 10 à la puissance N moins M donc moins P Ka1 voilà la formule définitive maintenant je remplace donc on voit que Ka1 est égale 9,2 donc Ka1 il est relié à NH3 H3 plus NH4 plus donc qui est égale 9,2 l'autre 3,2 9,2 3,2 donc application numérique Ka est égale 10 à la puissance 3,2 moins 9,2 c'est à dire que Ka est égale 10 à la puissance moins 6 Ka est inférieur à 1 aussi Ka inférieur à 10 à la puissance moins 4 donc elle est défavorable dans le premier sens qu'on a considéré donc la réaction est défavorable dans le sens on va voir quel sens donc avec le numéro qu'on a pris dans dans le sens 1 il est favorable dans le sens 2 donc dans le sens 1 est favorable dans le sens 2 et aussi la réaction est totale donc je peux écrire la réaction sur cette forme le sens favorable et le sens 2 donc j'aurai H NO2 plus NH3 me donne avec un seul flèche une seule flèche NO2 moins plus NH4 plus je peux représenter dans l'échelle de pH ou de pika donc j'aurai voilà ici pH ou pika 9,2 et 3,2 donc j'aurai ici une base forte une H3 avec la CED la CED correspondant une H4 plus puis ici j'aurai l'acide qui est H NO2 avec la base NO2 moins donc la réaction sera de cette façon la base NH3 la base 1 donc base 1 avec l'acide 2 me donne la base 2 et l'acide 1 voilà c'est la fin de la vidéo assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh 1 1 2 2 2